Salut à tous, c'est Les Alcoolites ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo C'est une vidéo rhum arrangé Un rhum arrangé aux fruits rouges Nous vous avons fait un rhum arrangé avec de vrais fruits rouges sur notre chaîne Il y a environ un mois Aujourd'hui nous allons faire à peu près le même genre Mais avec des fruits surgelés Nous vous avions dit que c'était possible On va vous montrer ça dans cette vidéo Nous aurons aussi plus tard une comparaison entre ces deux rhum Pour voir le résultat Nous vous rappelons bien sûr que notre chaîne a pour but de vous partager nos créations Mais en aucun cas vous inciter à la consommation Alors faites attention avec l'alcool C'est dangereux pour la santé On compte sur vous Allez c'est parti ! Pour la réalisation de ce rhum arrangé Vous aurez besoin de fruits rouges surgelés Donc là on a environ 400 grammes Donc vous prenez les fruits rouges que vous préférez Donc c'est souvent des mixtes Donc vous allez avoir un mixte fruits des bois Là en tout cas nous avons un mélange avec des groseilles Des myrtilles, des mûres et des framboises 4 fruits qui iront très bien ensemble pour ce rhum De plus nous aurons besoin de 2 citrons verts Donc des citrons verts comme d'habitude Nous on les achète à fraîche Comme la menthe Il y aura aussi besoin d'une cinquantaine de feuilles de menthe On a acheté ces fruits à fraîche Et pour finir nous aurons besoin de rhum Donc pour ce rhum arrangé nous avons choisi de prendre du dillon 55 degrés Vu que c'est des fruits surgelés Ça va rendre du jus Là ils sont décongelés On va mettre le jus dedans Donc ça va bien diluer le rhum Donc 55 degrés ça nous fera un rhum plutôt doux à la fin Comme on vous l'avait dit dans notre vidéo Explication rhum arrangé Pour des fruits surgelés Un rhum 50-55 degrés est parfait Alors que pour des fruits secs Un rhum à 40 degrés sera amplement suffisant Alors on commence par couper les citrons verts Donc les citrons verts On les coupe en deux Pour pouvoir ne récupérer que le jus Étant donné que si nous les mettons en entier Ça donne de l'amertume Et que nous avec le jus On trouve que ça suffisant Donc en deux On prend notre presse-citron Et on met notre jus Dans notre bocal Ah voilà Préparation Et voilà Deuxième étape La menthe Donc la menthe bien sûr On ne met que les feuilles Donc une cinquantaine de feuilles environ En tout cas C'est une très bonne menthe Elle sent bien la menthe Maintenant pour bien faire ressortir les arômes de la menthe Nous allons pouvoir la pilonner un petit peu Donc c'est vraiment pour activer la menthe Vraiment pas trop On n'est pas sur un mojito Prochaine étape Les fruits rouges Exactement On va pouvoir verser tous les fruits rouges Dans le bocal Donc on a vraiment les fruits Avec un bon jus C'est pas grave De toute façon on va diluer tout ça Avec notre rhum 55 degrés Il n'y a pas de soucis Et bien il ne reste plus Qu'à compléter avec notre dillon 55 degrés Donc bien sûr On va tout en haut Pour éviter tout air dans le bocal Et éviter l'oxydation des fruits Comme on peut voir On a mis environ 50 cl de rhum Pour un bocal d'un litre Donc vraiment prévoyez un grand bocal Puisque nous mettons beaucoup de fruits rouges Et ça prend beaucoup de place Bien sûr On fait ça dans un bocal Pour pouvoir y rajouter un joint Et avoir une préparation bien hermétique On n'a plus qu'à le fermer Et on se retrouve dans 10 jours Deux semaines on va dire Dans deux semaines On n'aura plus qu'à enlever la menthe Et goûter On se retrouve dans deux semaines Parfait Bon ok les gars Mauves nouvelles Au montage On s'est aperçu Qu'il ne manquait quelque chose Ouais On a perdu les rushs En fait Où on enlève la menthe Du rhum à ranger Du coup C'est juste pour vous dire Qu'on a tout simplement Enlevé la menthe Donc au bout de 10 jours Ouais c'est ça 10 jours Au bout de 10 jours On a retiré la menthe du bocal Et c'est tout ce qu'on a fait Après on l'a relaissé Voilà De base On voulait faire une vidéo Donc on vous montre les étapes Mais Il nous manque cette étape là C'est pas grave On fera cette vidéo On est à peu près du même genre Avec des étapes comme ça C'était marrant à faire Mais Dommage qu'il manque ce bout Mais on vous le dit quand même On a enlevé la menthe Voilà Bon Suite de la vidéo Bon On se retrouve une troisième fois Enfin Après tant d'attentes Ouais ça a dû Ça fait deux mois J'en sais plus rien Ouais Deux mois Un mois et demi Au bout de deux semaines On avait enlevé la menthe Et là maintenant On se retrouve Je l'ai filtré hier Et ben Je l'ai mis dans cette bouteille là On va pouvoir le goûter Et puis bah Vous verrez si vous pouvez le refaire Petit récap Celui-là C'est celui que vous avez vu Donc juste avant Et celui-là On va le comparer Avec celui-là C'est la deuxième Ou troisième vidéo Qui est sortie sur notre chaîne C'était notre premier rhum à ranger On va pouvoir le goûter On commence par Goûter celui-ci Je laisserai les lignes en même temps Voilà En tout cas La couleur est stylée Ouais Avec les fruits rouges Il fallait s'y attendre Les deux vont être pas mal Par contre les deux tâches Il faut faire attention Merci l'avion Il y a un aérodrome à côté C'est super sympa Du coup On va goûter celui-ci Donc celui qu'on a fait Dans cette vidéo-là Bah nous ça fait un mois et demi C'était les fruits congelés On va voir Fruits congelés Mantes Citron vert Bah de toute façon Ils le savent Ils le savent Moi je sais plus Allez Allez c'est parti C'est fort en fruits rouges Ah ouais On sent beaucoup les fruits rouges On sent la menthe Si on l'a à la fin Ah oui On a la menthe Très très bien Un petit peu d'acidité Franchement Il est super bon Il passe très bien En plus Du coup on a la menthe La petite acidité C'est ça C'est l'acidité que j'avais Le rhum on le sent quasiment pas Ouais on le sent pas le rhum Je sais plus On a mis du 50 Je crois on a mis du 50 On avait mis Un rhum Bah ils le savent HSE Non HSE 50 Trois-Rivières 50 Saint-James 50 On a mis un 40 Je sais plus Un 55 55 Non C'était le rhum de ton frère Ok On vous explique Parce qu'on ne l'a pas dû au début On a mis un rhum C'était quoi Bref Vous savez le rhum qu'on a mis Et ben c'était un rhum Qui avait eu un problème Il avait trop de sucre Ou on sait pas Il était bizarre Voilà c'est mon frère Qui l'avait acheté Et il a voulu se faire des petits ponches Ils étaient pas bons du tout Il a fait goûter à d'autres personnes Le rhum avait un problème On sait pas pourquoi C'était un dilon Un dilon Dilon 55 On l'a goûté aussi Pas bon Et du coup on s'est dit On va faire perdu pour perdu Vas-y on va essayer un rhum arrangé Avec des fruits congelés Et quand on l'a goûté au bout de deux semaines On a enlevé la menthe On l'a goûté bien sûr Et franchement Il était pas dingue On sentait bien le rhum pas bon Mais là franchement ça va Il est bien Bah j'avais oublié Et franchement Super bon Donc là vous pouvez prendre un charrette Vous pouvez prendre un rhum de merde Pour les fruits surgelés C'est vraiment le On va dire que c'est le rhum arrangé du pauvre C'est ça Un sachet de fruits congelés Un rhum Quel que soit le rhum On met les dans une bouteille Et ça fait un résultat pas trop mal La menthe qui est pas mal Le citron vert qui est pas mal Et franchement Vous pouvez le faire à toutes les saisons Ça dure deux mois Un mois et demi Deux mois Parfait Franchement ça va rien d'attendre plus Il est carré On va voir si on a un résultat meilleur Avec des fruits frais Donc celui là c'était Myrtille, groseille, framboise Si je me trompe pas Je voulais rajouter un petit truc Lorsque je l'ai filtré J'ai écrasé les fruits Donc d'abord j'ai mis tout le rhum Dans la bouteille Il me restait un peu de place Du coup j'ai écrasé les fruits Et je les ai remis dedans Et donc tout le jus Des fruits Je les ai remis dedans J'ai même pas pu tout mettre Parce que la bouteille Était pleine à ras bord Donc comme ça Ça vous fait un peu plus de rhum Ça vous donne un peu plus Le goût des fruits C'est vraiment pas mal Et ce que j'ai remis du sucre Je crois que j'ai remis Une cuillère à soupe de sucre Et franchement Pas besoin d'en remettre plus C'est nickel Bon donc On repasse sur celui là Donc celui là Comme je l'ai dit Une de nos premières vidéos De notre chaîne On avait pris donc un rhum Trois rivières 50 degrés Framboise, myrtille, groseille On avait mis des citrons verts Ah on a mis du jus de citron vert Comme dans celui là Ah oui ? Oui On va voir ce que ça change Avec des fruits de saison On sent plus le rhum Moi je préfère presque celui là Les deux sont très bons Moi je préfère celui là quand même J'ai l'impression d'avoir vraiment un vrai fruit dans la bouche C'est vrai C'est vrai que ça fait plus de vrais fruits Mais après celui là On avait le rhum pas bon Peut-être que ça modifie un petit peu le goût Mais les deux sont très bons Les deux sont pas mal On vous conseille de refaire les deux De toute façon Si vous voulez des fruits rouges Vous pouvez faire les deux Si vous êtes dans la saison des fruits rouges Préférez quand même Un comme ça Résultat concluant Encore conseil de rhum Oui On a du mal à faire des échecs quand même En même temps on a appris nos erreurs À part le kiwi de la dernière fois Mais voilà C'est un détail Bon bah en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu En plusieurs étapes comme ça Dites nous ce que vous en avez pensé On a essayé de tourner cette vidéo Pour avoir toutes les étapes d'un rhum à ranger On a trouvé ça pas mal C'est pas mal Le problème c'est que du coup la vidéo met très longtemps à sortir Ça sert Mais c'est pas grave Au moins elle sort Et il y a toutes les étapes Bon on n'oublie pas que l'alcool est dangereux pour la santé Et à consommer avec modération Ça on vous le dit à chaque fois Mais c'est très important N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mettre la cloche Vous lâchez un like Vous commentez Vous partagez Allez vous abonner à notre compte Instagram aussi Si c'est pas déjà fait Et puis franchement Si vous pouvez la partager à tous vos potes C'est que du plus Ouais c'est ça Bon j'ai rien à rajouter On vous dit à la semaine prochaine Jeudi 18h18 Pour une nouvelle vidéo Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz